Mercredi passé, l'Université de Washington, en partenariat avec l'Institut de recherche biomédicale de Los Angeles, ont confirmé l'efficacité d'une pilule contraceptive pour hommes. Aujourd'hui, on sort dans la rue rencontrer les gars pour leur demander s'ils sont prêts à avaler la pilule. C'est une bonne question. Oui, oui, vu que les femmes font l'effort aussi. Il faut faire l'effort de notre côté aussi. Pas à mon âge, mais à 20 ans, 30 ans, 40 ans, facilement. Oui, pourquoi pas? Oui, pour essayer, oui. Bien, oui, oui. Moi, à la base, je suis anti-contraception, genre par pilule. Donc, oui, je suis beaucoup plus pour, genre, juste des méthodes naturelles ou sinon le condom. Si ça peut aider les femmes à ne pas la prendre, pourquoi pas? J'attends que ça sorte sur le marché. Je trouve ça bien sûr que ce soit juste les femmes qui portent ce fardeau-là depuis longtemps. Puis on a discuté avec ma blonde, il n'y a pas long. Puis ça serait vraiment une technique que je serais prêt à essayer pour alléger le poids. Bien, enfin, partager le fardeau de la contraception. Parfait. Et si je te dis qu'il y aurait des effets secondaires comme une baisse de libido ainsi que des changements d'humeur soudain, est-ce que tu la prendrais quand même? Euh... Ce serait à réfléchir, je ne suis pas certain. Hum... Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est quotidien, à tous les jours? Oui, 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 pas mal, oui. Euh... Peut-être six mois par année. Pourquoi pas? Enfin, je ne suis pas fermé à l'idée, quoi. Mais pour la science, oui. Et si je te dis que ça fait 50 ans que les femmes qui prennent la pilule subissent ces mêmes effets secondaires-là, toi, qu'est-ce que ça te fait? C'est injuste. Mais euh... Ouais, dans ce cas-là, je ferais peut-être l'effort quand même. Je m'en doute, hein. On ferme les yeux là-dessus, mais euh... C'est clair que ça existe. On le sait sans le savoir, en fait. Les hommes devraient faire leur part? Bah, je ne savais pas, déjà. Et euh... Bah, du coup, pourquoi les femmes en souffriraient et pas les hommes? Enfin, on souffrirait. On subirait les conséquences et pas les hommes. Donc voilà. Je pense que oui, tout ce qui a été démontré sur la pilule récemment, euh... Les risques cancérigènes, tout ça, je pense qu'il y a d'autres remèdes. Je pense que la vasectomie, c'est ce qui serait le plus adéquat. Mais je ne conseille pas de prendre la pilule contraceptive à la base. J'en prendrais pas non plus si ce serait moi. Donc euh... Si jamais j'ai une fille, je lui proposerais pas d'avoir la pilule contraceptive.